Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission quotidienne du 10 février. Alors du coup quand elle va sortir ça va être le 11 je pense, parce que je vais faire sortir la vidéo je pense demain matin. J'espère qu'il ne va pas se passer grand chose entre le moment où je la tourne et le moment où elle va sortir. Aujourd'hui on va faire un tour sur la news du jour sur pas mal de cryptos qui ont bien pété depuis la dernière vidéo qui était il y a 48 heures. Et on va essayer de voir si tout simplement le bullrun a commencé ou pas. On va essayer de prendre un peu plus de hauteur et de regarder les plus hauts time frame et de faire une sorte de passage en revue sur tous ces altcoins qui sont très intéressants. Allez on commence comme d'habitude avec la même des cryptos. On voit que tout est plutôt bien dans le vert mais c'est majoritairement pas des projets solides qui ont les plus grosses performances. Donc un shitcoin et tout l'écosystème ex qui ne sont pas des vrais projets. Encore une fois donc là je vais aller assez vite parce que, petite précision aussi, mais cette semaine j'aurai pas beaucoup de rythme, beaucoup moins que d'habitude même, parce que je suis avec la famille tout simplement, je me prépare à partir pendant 5-6 mois en voyage. Donc je passe du temps avec ma famille tout simplement et donc je vais aller vite. Niveau des volumes, on voit qu'on a des volumes très faibles comme d'habitude et ça se voit sur les graphiques, on ira voir, mais sinon Bitcoin c'est impressionnant au niveau des 48 000 dollars presque et Ethereum pareil au niveau des 2500 dollars. Donc tout le marché se porte bien, les grosses capes comme les altcoins. On passe sur Twitter, on a Good Value qui nous disent que les ETF Bitcoin de BlackRock et Fidelity, qui sont les deux plus gros, battent tous les records. Les deux ETF réalisent le meilleur démarrage d'ETF sur les 30 dernières années, alors que ces deux fonds, évidemment ils en ont lancé des centaines et des centaines d'ETF. Ça montre vraiment qu'il y a une demande extrêmement forte institutionnelle pour le Bitcoin. Et la même chose, ce qui va dans le même sens que cette news, on a en seulement un mois les ETF Bitcoin lancés aux USA qui ont amassé le nombre de 200 000 BTC pour 10 milliards de dollars et presque 1% de la supply totale. C'est énormissime, après comme d'habitude on peut dire que c'est bien parce que ça tient le prix à la hausse, ça fait une plus de demandes, mais c'est mal parce que ça va tuer la volatilité et ce qui est vrai. Donc voilà, mais bon, en termes de finances pures, d'investissement pur, c'est quand même bon signe pour le bullrun qui nous attend. Ensuite on a un article pour un délai d'initié chez Binance. En fait c'est fou, mais je pense que c'est juste dans la nature humaine, mais dès que quelqu'un a le pouvoir, forcément il va en abuser. Tu vois, ça peut être à la banque centrale, ça peut être chez Binance, ça peut être n'importe où, l'Empire romand. Dès que quelqu'un a le pouvoir, il va en abuser. Et c'est pour ça qu'à la base, moi je suis tombé amoureux de la blockchain, c'est pour enlever cette notion de pouvoir à des gens centralisés. Donc l'exchange offre jusqu'à 5 millions de dollars pour trouver d'éventuels coupables. Alors là je trouve que le titre est un peu plus à clic, parce qu'au final elle a dit promettant entre 10 000 à 5 millions de dollars. Donc il y a très peu de chances qu'elle lâche 5 millions de dollars j'imagine. Mais tout simplement c'est pour chercher des délits d'initié. Donc les délits d'initié c'est interdit par la loi, déjà aux Etats-Unis, etc. Et en gros c'est simplement lorsque tu trades, alors que tu as une annonce en avance, alors que tu as une annonce avant le marché. Et généralement ça se fait dans la bourse simplement. Si tu sais que Pfizer va sortir son nouveau vaccin avant tout le monde, tu vas à l'angle du Pfizer par exemple. Et là c'était pareil, on avait probablement un employé, ou plusieurs employés de chez Binance, qui avaient shorté ou qui avaient profité de la chute, un token qui venait de sortir sur l'exchange, et voilà qui vont je pense être retrouvés, c'est évident. Ensuite on a Sam Altman, le fondateur de JGPT, qui veut lever la somme délirante de 7 000 milliards de dollars, c'est énormissime. Juste pour mettre en perspective, 7 000 milliards de dollars, c'est pas loin de tous les actifs sous gestion de BlackRock. Donc ça fait un an qu'on parle de BlackRock, et moi je trouve que c'est absolument délirant, peut-être qu'il va faire du buzz pour attirer autant de sous, mais je pense que dans l'histoire, je suis sûr que dans l'histoire, personne n'a levé autant d'argent, et en fait Nativa New Close, c'était même pas proche, je vois pas comment il peut lever autant d'argent, c'est comme si BlackRock devait tout lui donner d'un coup, je trouve ça impossible, mais bon on va voir, et on va voir comment il va réussir à le lever, surtout ça va être le plus important. Allez, on continue sur les graphiques, c'est le plus important aujourd'hui, on voit du coup BTC qui a très bien pump, mais regardez c'est un peu bizarre, mais je suis un peu bériche au moyen terme, je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'on arrive sur une grosse zone de résistance, et que là, j'ai peur de la clôture weekly en fait, donc là on est en weekly, la bougie elle est magnifique pour l'instant, mais on n'a pas de volume, qu'on a vu au début, là il nous aurait fallu des volumes assez croissants, comme ici par exemple, et surtout la volume weekly, elle va se clôturer demain, donc demain, généralement c'est dimanche, dimanche j'ai énormément peu de volume, je ne vois pas comment demain, on peut aller péter les 50-52K, tu vois, alors ça se trouve je vais me tromper, mais à moins qu'on pète les 50K largement demain, et qu'on clôture en weekly au-dessus, pour moi il y a de grandes chances qu'on refasse une mèche comme ça, et qu'on se refasse ravaler sur BTC, et peut-être ranger encore jusqu'au halving, milieu du halving, ça c'est, après c'est uniquement graphiquement, parce que, en même temps que graphique, il y a aussi la macro, il y a tous les ETF, bitcoin, etc, et ça demande une, enfin ça représente une grosse demande quoi, sur Ethereum, pareil, on a weekly, c'est à peu près la même chose, on arrive en haut de notre résistance, et on n'a pas de volume, vous avez vu à quel point c'est plat, weekly, il faut vraiment péter cette grosse résistance, et avant demain, sinon je pense que ça va retourner dans notre range, pendant au moins quelques semaines, ensuite, évidemment, je pense que vous l'avez suivi, mais un des plus gros performeurs, un des plus gros performants, je ne sais pas comment on dit, du marché, durant ces 2-3 derniers jours, c'est Tao, encore une fois, franchement, dès que le marché performe, Tao surperforme le marché, donc ça c'est une excellente nouvelle, je ne l'ai pas mise ici, mais Tao est rentré dans le top 30, sans, je le rappelle, mais sans exchange tier 1, sans coin market cap, etc, donc c'est exceptionnel, et aussi on a la news, quelque chose qui était bien à voir, c'est simplement les volumes, on a 45 millions de volumes, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, les volumes, à chaque fois ils augmentent, donc c'est très bon signe, et on n'a jamais eu des volumes aussi élevés que ça, donc voilà, tout simplement on a tapé la tâche aujourd'hui, et moi je pense qu'on va continuer notre impulsion haussière, si le marché augmente, jusqu'à on va dire entre 700 et 1000 dollars, ensuite, casse pas pareil, c'est ça qui fait plaisir, c'est pour ça que je vous les passe, là je vous passe toutes les cryptos, que je passais durant la dernière quotidienne, pour voir tout simplement où est-ce qu'on était, donc casse pas pareil, on a break out, on a repris un peu de volume, je pense pas qu'on va revenir faire un pull back, aussi bas qu'ici, peut-être on va faire un pull back sur les résidences horizontales, mais peut-être pas tout aussi bas, donc voilà, break out parfait, ça fait 5 jours qu'on est à Laos, casse pas c'est aussi un monstre qui se réveille, on a polytrade, donc ça fait supporter parfaitement, par le support horizontal, donc c'est très bonne news, et peut-être qu'on va essayer de réintégrer, quand je préparais la vidéo, on était en train de réessayer de réintégrer cette trendline, pour l'instant c'est pas sûr, mais on va voir demain ce que ça donne, on a ri aussi que j'ai passé, il me semble qu'une ou deux fois, durant la dernière quotidienne, où j'avais dit, simplement ce graphique, je pense que vous l'avez remarqué, mais ce graphique là, on l'a vu sur Tao, un autre, je sais plus, merde, Tao, Alephium il me semble, et Rio, et Kaspar, et les 4 fois ça s'est parfaitement bien passé, après c'est juste des stats, mais franchement c'est bénéfique, c'est bénéfique quoi, et du coup voilà, donc Rio je vous l'avais passé il y a 2-3 jours, et par cadet, même ça fait 3 jours qu'on a pris 25%, donc ça fait quand même extrêmement plaisir, c'est du Rio de l'Ordre 7, Rio, où il y a une énorme commune derrière, ensuite Zephyr, pareil Zephyr, moi c'était la pire crypto que j'avais partagée, entre guillemets, parce que j'avais partagé entre 6-7, 7-7 crypto qui se partait toutes bien, sauf Zephyr, où moi par exemple j'étais à moins 40% de moins en value latente, mais là on est revenu des enfers, on revient de loin, on revient de 11 quand même, c'est haut, on a pris plus de 50% en quelques jours, et là je suis en train de revenir après qu'ils venent, et même sur le compte Telegram, ou le compte Discord, quand vous me partagez vos prix d'entrée, je sais que vous vous êtes rentré bien plus bas que moi, du coup tant mieux pour vous, et je pense que vous êtes déjà en gain sur Zephyr, et tout simplement, le passage en revue que je voulais vous faire, c'était tout simplement sur la chart weekly, du Total Market Cap des altcoins, regardez, enfin là en tout cas moi personnellement, mon wallet il est en super ATH, il est en ATH de fou, mais regardez, franchement on est encore nulle part quoi, tout ce qu'il nous reste à faire, il y a tout ça, on vient de passer au vert, pour l'instant on a encore rien fait, donc si vos toilettes se portent bien, bravo à vous, si vous avez envie de FOMO, il ne faut pas FOMO, parce que vous aurez le temps de vous rattraper, et de toute façon on verra ça, durant les semaines qui vont venir, bon écoutez, merci de votre attention, désolé, je pense que je parle moins fort, je ne suis pas très clair, mais il faut que je fasse plus vite, mais du coup sur ce, je vous souhaite une excellente journée, du coup, parce qu'elle sort demain, et je vous dis à demain, pour une autre quotidienne, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada